Il s'agit de Smart Lighting aux lumières intelligentes. Chaque luminaire baisse d'intensité selon le nombre de passages dans la rue. On est venu rajouter des petits modules intelligents qui sont équipés de toutes petites caméras qui permettent de détecter des véhicules, des piétons, des vélos. Tout est traité en local par l'intelligence de la petite carte. Et cette caméra est capable de détecter des véhicules, de détecter des piétons, de discriminer les différents types d'usagers. Et en fonction des détections, on va moduler l'éclairage. Donc ça, c'était le premier enjeu. Et en discutant avec Cavantec, du coup, il vient me voir en me disant « Mais tu sais, on a travaillé entre-temps, on peut vous faire du parking en plus. » On s'est dit « Tiens, c'est vachement intelligent. » Il dit « Bah oui, moi je sais détecter un viello, un piéton d'une voiture. Si je suis au-dessus d'une place de parking, il suffit que je délimite la zone. Et si je donne un identifiant au parking et que je remonte, je peux dire si la place de parking est occupée, on balance ça sur des applications smartphone et du coup on rend un service supplémentaire à moindre coût. Et là, on commence à mutualiser les usages. Donc c'est vrai que vu d'ici, on se dit « Bah tiens, c'est juste une lumière qui s'allume et qui s'éteint au passage de quelqu'un. » Mais effectivement, voilà, c'est plus d'un an et demi de travail avec toute cette chaîne de valeur qu'il a fallu mettre en place. Il y a plus d'une dizaine de protocoles informatiques différents pour faire cheminer l'information jusqu'au luminaire. Teddy, si tu veux rajouter quelque chose. Teddy qui est responsable du service d'éclairage public de la ville de Paris. Oui, bonjour. Un bonsoir plutôt. Notre idée, c'est vraiment d'essayer de valoriser au mieux, de mieux valoriser, de mieux éclairer, donc de mieux valoriser ce réseau, ce réseau qu'on ne voit pas, qui est souterrain, mais qui est vraiment une richesse unique. C'est-à-dire que c'est un réseau très maillé sur l'ensemble de l'espace public. C'est un réseau alimenté. Et donc c'est un réseau qui permet aujourd'hui d'envisager beaucoup d'autres usages que le seul éclairage public. Ce que je voulais ajouter, c'est également, sachant que le système de détection, lui, est très efficace. C'est-à-dire qu'il a fait ses preuves. Il est d'ailleurs en place rue Antoine-Bourden, dans le jour dans le 15e. Oui, oui, je sais, je l'ai inauguré il y a quelques années. Oui, dernier petit point pour essayer des choses en termes d'énergie. Il y a un gain énergétique aussi qui est très, très important. Bien sûr. Mieux éclairer, c'est aussi éclairer plus sobrement. C'est aussi mieux respecter les ressources. On a prévu sur cette opération-là, par rapport à l'installation préexistante, un gain, disons, on va le dire en puissance. Les luminaires initiaux présentaient une puissance de 150 watts et on va passer à peu près à 31 watts moyens en équivalence. C'est-à-dire en prenant en compte l'allumage et l'extinction, le niveau bas et le niveau haut. Donc on sera à 30 watts contre 150 initialement. On voit bien le gain énergétique permis. Donc il y a aussi ça dans cette opération. Il y a aussi cet objectif de mieux respecter les ressources. Les mesures après coupes nous ont permis de confirmer qu'on avait bien atteint les objectifs d'économie d'énergie et qu'on allait plus loin que juste le changement de la lettre. Oui, alors là, on va commencer un prochain marché de l'éclairage public le 28 octobre pour 10 ans. Et ce marché prévoit une enveloppe avec l'idée de déployer à plus grande échelle ce type de dispositif. On a une enveloppe assez conséquente et on prévoit normalement à peu près 5 gigawatts heure. Je vais tout de suite contextualiser, mais 5 gigawatts heure d'économie supplémentaire par rapport aux économies présentes dans le contrat. Sachant que les économies globales du contrat sont de 30 gigawatts heure. Donc on prévoit un sixième d'économies supplémentaires par rapport au contrat. Donc oui, ça va permettre des économies substantielles et ça va se déployer à plus grande échelle. On n'a pas encore de programmation et de plan, mais on a une enveloppe prévue dans le cadre du projet. Les échappes suivantes pour aller un peu plus loin, là comme on disait, on est vraiment au début de l'histoire, c'est qu'on a les véhicules connectés qui sont en train d'arriver, les véhicules intelligents. Donc ces véhicules-là ne peuvent pas rouler tout seuls juste avec leur capteur bardé. Ils ont besoin d'avoir une infrastructure intelligente. Donc aujourd'hui, il y a les premiers travaux qui sont faits dessus. Comment avec des capteurs déjà installés dans le luminaire qui ont déjà une fonction de base et qui ont déjà retrouvé leur auto, son investissement, comment on pourrait toujours, dans l'idée de mutualiser, faire plus avec ce qu'on a, réutiliser les informations qui sont là pour pouvoir les envoyer au véhicule, pour qu'un véhicule qui tourne puisse savoir ce qui va se retrouver de l'autre côté et pouvoir déjà réguler sa trajectoire et anticiper un petit peu.